Et bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Zlock, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sony Vegas Alors je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai fait sur les bases de Sony Vegas Histoire que vous pouvez avoir une bonne base pour apprendre à utiliser Sony Vegas Je pense que la vidéo a été assez complète et assez aimée par les gens Et d'ailleurs si vous avez des questions encore ou des choses que vous n'arrivez pas à faire Vous me demandez en commentaire, je vous réponds, je suis hyper actif sur les commentaires Voilà si vous voulez, bah posez-moi des questions Et donc aujourd'hui je vous ai fait une petite liste et je vais vous montrer quels effets faire Pour avoir une vidéo plutôt propre Et j'ai fait une petite liste de 26 effets avec des transitions aussi Et donc bah voilà, je vous ai déjà préparé le terrain en ouvrant Sony Vegas Donc on commence déjà pour le premier effet Donc voilà, on va commencer par le premier effet Il vous faudra le plugin Saphir pour l'utiliser Il est payant mais vous pouvez le craquer même si je vous déconseille de le craquer Mais bon, on n'a pas tous de l'argent On va mettre l'effet Shake Qui va permettre de faire un léger mouvement Vraiment très propre Je trouve vraiment très propre En fait presque tout le monde l'utilise mais on ne s'en rend pas compte tellement c'est léger Il se trouve ici Et donc maintenant vous allez arriver sur le truc Et vous allez voir si je fais maje B Voilà, ça fait un peu trop de mouvement Ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas trop de mouvement Donc voilà, je vais vous montrer Vous avez juste à recopier Je vous laisse recopier Ça donne un truc plutôt propre Voilà, je pense que c'est bon Vous avez pu faire pause sur la vidéo Copier Et regarder sur l'écran, prévisons ce que ça donne Voilà, ça donne un petit léger Shake C'est vraiment très léger Mais c'est déjà le premier effet Maintenant on passe au deuxième effet C'est un effet qui fonctionne très bien sur les ralentis Donc si vous avez un plan ralenti Je trouve que cet effet passe extrêmement bien Parce que ça fait du coup les effets de ralenti Ce qui donne un petit sentiment un peu dans la vidéo Je le trouve vraiment sympa cet effet Donc voilà, vous le laissez de base, il est très bien Et genre quand vous avez un plan ralenti Ça donne vraiment extrêmement bien Je sais pas si vous voyez Et c'est tout pour cet effet Vous pouvez plonger les paramètres bien sûr Bien sûr d'ailleurs il faut toucher aux paramètres Sinon ça rendra pas forcément bien Et ça peut rendre même très très bien Voilà, on passe à l'effet suivant Donc pour le prochain effet On a S-Glow, Saphir Glow Il rend vraiment super bien Mais je l'utilise pas Je l'utiliserai pas genre comme ça Donc voilà, là vous avez le texte Copier mes paramètres comme ça Vous avez un léger glow Voilà, vous pouvez voir ce que ça donne Maintenant, ce qui est cool C'est que vous pouvez combiner plusieurs effets de vidéo Par exemple, vous pouvez mettre le shake et le glow Et ça peut rendre vraiment stylé Si vous mettez pas non plus trop d'effets Mais pas plein d'effets Mais genre quelques effets Et ça peut vraiment rendre super bien Donc maintenant on va passer aux effets de chez Universe Qui est un autre plugin Mais là vous allez avoir beaucoup plus d'effets Parce que les plugins Enfin il est beaucoup mieux le plugin Donc voilà Donc on va commencer directement par UniEcto A.K.A. le plugin que tous les youtubeurs critiques sur la terre utilisent Compris pour ceux que je monte Donc c'est simple Là vous avez pas vraiment grand chose à faire Alors si c'est une image Genre pour pas que ça fasse du glow partout sur l'image Vous allez dans Glow Settings Et vous allez baisser Post Glow au minimum Si c'est une image Après si c'est pas une image, voilà Donc sinon pour ça vous avez plusieurs choix Vous pouvez choisir de la couleur en allant là-dessus Genre Aqualight Warm Broma Bref Vous avez plein d'effets Bah vous avez plein d'effets Mais vous pouvez en trouver plus Dans cet onglet là Et l'onglet du coup Presets Vous avez juste à cliquer sur ce bouton là Browse Presets Et hop vous choisissez votre effet Par exemple si vous avez envie Moi j'aime bien celui-là Neon Glow Hop ça fait un petit effet C'est plutôt cool Regardez ce que ça donne Maintenant on passe à l'effet suivant Maintenant on passe sur un effet aussi Que j'apprécie particulièrement Depuis que je l'ai découvert C'est à dire il y a à peu près peut-être 3 mois Franchement je l'utilise partout Parce qu'il est vraiment trop bien C'est le UniAveClub Voilà il se trouve juste ici C'est le tout premier du plugin universe Et donc celui-là Rend vraiment bien Par exemple vous avez orange Vous pouvez aussi avoir UHF Bref vous en avez plein Et vraiment je trouve que tous Ils rendent vraiment bien L'un sur l'autre en vrai Vous pouvez vraiment tous les utiliser Ils sont vraiment super beaux Maintenant on va passer à un effet Pour la vidéo C'est un effet VHS Qui va donner un petit effet Un peu VHS UniVHS C'est un plugin qui rend vraiment bien Vous pouvez Browse Presets Encore une fois Pour trouver les bons Presets Moi ce que j'aime bien utiliser C'est Color Error Hop ça rend vraiment super bien Bon pas sur ce genre de vidéos là Mais genre par exemple Vous pouvez mettre Voilà Ça donne vraiment bien On dirait Bah du coup Là j'espère que ça a été tourné Avec une vieille caméra Alors moi ce que j'aime bien rajouter Dans ces cas là C'est je crée une piste vidéo Je vais dans mode de composition Et je vais dans écran Et maintenant vous allez aller Sur la chaîne de Rayknight Parce que c'est le meilleur gars du monde Vous allez aller dans le pack Rayknight Vous allez aller dans Je crois que ça doit être dans Ça doit être dans VHS Et donc là vous allez choisir Donc voilà vous allez prendre Le Preset Caméra Et hop ça va donner un petit effet déjà Ça va faire comme si Bah vous aviez pris une vraie caméra Et que Bah il y avait par exemple L'affichage de la batterie Le mode REC Ça rend vraiment plutôt pas mal Donc voilà C'est un truc Un petit effet sympa Que j'ai réutilisé Allez on passe à la suite Maintenant on retourne Sur les effets de texte Avec Uni Glitch Effet qui se trouve ici Enfin vous allez pas directement Mettre comme ça Parce qu'on voit rien Vous allez choisir un Preset Et vous allez choisir Quelque chose qui vous plaît Pour moi par exemple Souvent j'utilise celui là Et vous allez dans compression Et vous baissez au maximum Franchement je trouve que Ça sert à rien de la compression Et hop ça va faire Un petit effet glitch Et pour compléter cet effet Je vais vous en présenter un autre Jingle Le prochain effet S'appelle RGB Séparation Donc ça va vous permettre De faire une séparation RGB Voilà Faut toujours essayer De trouver un bon angle Parce que c'est très compliqué Avec cet effet De trouver quelque chose Qui donne plutôt bien Genre voilà Comme ça Comme ça Ça donne vraiment bien Et vous mettre un peu De distorsion Mais ça Je vais vous montrer Qu'il y a un autre effet Qui peut permettre De faire ça Sans s'endetter Maintenant je vais vous présenter Un effet qui va très bien Avec Yoni VHS C'est Yoni Luster On reste dans le thème De l'ancien Avec un effet chromé Genre à l'ancienne Voilà vous pouvez Brow ce Preset Et hop Vous voyez à peu près Ce que ça fait comme effet Voilà vous choisissez Les Presets Et genre bah voilà Cet effet là je le complète Avec l'effet Yoni avec Club Parce que je trouve Qu'il va vraiment bien avec Voilà genre Cette police là Genre vraiment Regardez ça Vraiment bien Et voilà Vous avez votre superbe effet Maintenant je vais vous montrer Un effet surtout Pour la vidéo Qui peut s'utiliser Pour les textes Mais qui s'utilise Enfin pour Perso je l'utilise Beaucoup pour la vidéo Parce que je trouve Qu'il est beaucoup plus pratique En vidéo Et qui rend un effet Un peu plus sympa disons Cet effet s'appelle Yoni Chromatic Aberration Qui fait des sortes De bords arrondis Et je trouve Qui rend plutôt pas mal Et ce qu'on voit aussi Ce qu'on peut voir De temps en temps C'est que ça fait L'effet fisheye Par exemple d'une GoPro Et genre on voit un peu Le RGB Enfin genre l'effet RGB Mais uniquement sur les côtés Donc voilà Tout cet effet Il est vraiment tout simple Je vais vous montrer Un effet de texte Yoni Long Shadow Et en gros Il permet de faire Une sorte d'ombre Que vous pouvez animer Bien sûr Parce que ce n'est pas drôle Donc hop vous voyez Que ça se râle Enfin ça se remène Maintenant je vais vous montrer Un nouvel effet Ça s'appelle Uni UHD Components Et il passe Beaucoup trop bien Et il se complète Avec un autre effet Que je vous montrais Juste après Donc voilà Ça transforme tout texte En composant UHD Donc voilà ce qu'il y a En preset Vous pouvez directement Trouver des targets C'est à dire Des viseurs Des chevrons Vous avez des bugs Je ne sais pas vraiment Ce que c'est Mais en fait C'est des trucs de science-fiction Et je trouve que ça vend Beaucoup trop bien Que ça peut être très utile Voilà Donc là vous avez Un petit effet animé Et donc voilà Vous avez appris Comment faire Un petit truc UHD Plutôt sympa Maintenant je vais vous montrer Le plugin qui est complet Ce truc là Qui est vraiment trop bien C'est Uni Holomatrix 2 C'est un plugin Qui va vous permettre D'avoir un petit effet hologramme Déjà Vous pouvez avoir des effets D'écran Genre un écran cathodique Bref Plein de trucs Que vous pouvez utiliser Genre des trucs de jeux vidéo Donc par exemple En UHD Vous pouvez avoir ça On va mettre d'ailleurs Vous avez des glitch Et vous avez des recolors C'est à dire des colorations Mais Je n'utilise pas les colorations Honnêtement Donc voilà Là on a les UHD On peut rajouter ça Mais moi ce que je rajoute C'est genre Ce genre de truc là Genre des sortes D'effets hologrammes Alors celui là On dirait un peu Un truc qui est dans le casque D'Ironman On pourrait dire que c'est ça Mais donc voilà C'est vraiment un effet Qui se utilise sur les vidéos Et les textes C'est ce petit effet Je vous ai présenté Je trouve qu'il se complète Vraiment bien tous les deux Et donc Bah voilà On passe à la suite Donc voilà Ça c'était le dernier effet De chez New Universe Maintenant on passe Au plugin de chez New Blue Ça va être très simple Parce que c'est un raccord Donc le plugin Que je voulais vous montrer De chez New Blue C'est Lumaki Voilà Il est juste ici Le Lumaki Et c'est un effet Qui est vraiment superbe Donc là ouais Non ça va pas fonctionner Ce qu'il fait C'est qu'il va enlever Le ciel C'est à dire que Vous allez pouvoir Enlever le ciel En gros faut jouer avec ça Pour l'instant On voit tout ça Mais là ça va pas fonctionner Mais genre par exemple Si vous avez un ciel gris Ça a très bien fonctionné Et en fait Ce qui va permettre C'est de pouvoir Enlever le ciel Pour mettre ce que vous avez envie A la place Et donc si vous avez envie De mettre Je sais pas Je sais pas ce que vous avez envie Mais bref Vous mettez ce que vous avez envie Entre Et franchement Ça peut rendre stylé Genre vous pouvez mettre Des nuages Genre violets En mode tempête Tout ça Ça peut rendre vraiment stylé Et ça rend stylé Maintenant on va passer Au prochain effet Qui est du coup Un effet Sony Vegas On va rajouter deux effets Parce que je vais vous apprendre A faire un peu de colorimétrie Que je ne fais presque jamais Parce que je suis vraiment Un grand bolos Donc c'est correcteur de couleur Et luminosité Et contraste Vegas Voilà Vous ajoutez ça Et là vous avez déjà De quoi faire un peu De colorimétrie En fait c'est simple Genre les trois roues Elles vont influencer Sur les couleurs de votre image Il ne faut pas non plus Trop abuser Genre par exemple mettre Trop bleu Ou même trop rose Bref ce qu'il faut D'après mon avis C'est pas trop maître Et bien équilibrer Tout les trois molettes C'est un peu compliqué Au début Mais ça se fait Bon là je suis totalement Fait n'importe quoi Et donc dans saturation Et luminosité et contraste Vous pouvez gérer la luminosité Voilà vous mettez un peu tout Voilà Là vous avez de quoi Faire de la colorimétrie De base Mais ça fait déjà Pour rendez-vous Maintenant on va passer Au prochain effet Donc On est au prochain des effets Je vais vous apprendre A isoler une couleur De tout Donc on va aller Dans correcteur de couleur Véga secondaire Je vais dans personnaliser Parce que je trouve Que c'est plus intuitif Pour ce truc là On va prendre la pipette On va choisir la couleur Qu'on veut En l'occurrence En fait j'ai envie D'isoler le bleu de la mer On va faire afficher masque Au inférieur Vous baissez Enfin vous voyez En fait il faut vous regarder Dans afficher masque Pour voir qu'est-ce que Vous pouvez mettre Et qu'est-ce que Vous pouvez supprimer Alors là On peut trop bas Lissage On peut le mettre au maximum Ça va Lissage aussi on peut le mettre Supérieur on peut mettre Voilà On va faire augmenter Voilà Bon c'est très 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 dégueulasse Ce que je suis en train de faire Mais bref Vous avez compris un peu le principe Vous pouvez le refaire chez vous Et normalement Vous faites afficher masque Vous faites dans saturation Et vous baissez tout Et vous faites inverser le masque Et hop Normalement Bon ça se voit presque pas Mais genre Toutes les couleurs Sauf le bleu Sont invisibles Et franchement Ça peut rendre stylé Et donc Bah voilà Ça rend plutôt stylé Donc On va toujours dans l'effet vu Dans les VHS On va dans le simulateur De télévision Vegas Vous allez recopier Mes effets là Voilà Je vous laisse un peu de temps Donc voilà Je pense que vous avez eu le temps De faire pause Et hop Ce que ça donne Un effet TV On a un petit effet TV Plutôt sympa Comblé avec un peu de glow Je trouve que ça passe crème Prochain effet Donc pour les prochains effets On va utiliser Le plugin TwixStore Qui est juste C'est un plugin Qui va vous permettre De faire des ralentis fluides Alors par exemple Vous avez une vidéo En 30 fps Et vous voulez que ça fasse Un ralenti Genre la vidéo dure 30 secondes Vous avez envie Que la vidéo dure 60 Vous allez la ralentir par 2 Alors j'ai vraiment du mal Pour l'instant Avec ce plugin Donc voilà Et ce que ça va faire En fait Ça va faire un ralenti Très fluide Et ça fait très bugger Le PC aussi Parce que c'est très lourd Comme plugin Donc voilà En vrai je pense que Je vais pas arriver A vous le montrer Parce que le plugin Est genre Extrêmement lourd Mais je vous conseille D'aller regarder des tutos Alors sur Youtube Parce que ce plugin là J'ai vraiment du mal Moi à l'utiliser Je trouve que c'est tellement pratique Donc à chaque fois Je vais voir un tuto Mais à chaque fois Ça vaut le coup Donc je vous conseille D'aller le voir Donc vous t'appelez Comment utiliser TwixStore Pro Sur internet Bref vous allez trouver Forcément un tuto Donc pour ce prochain effet On a RSMB C'est un plugin Qui rend vraiment bien Mais qui n'est pas forcément Trop l'utilité Mais je trouve que Par exemple dans les édits de Fortnite Je sais que beaucoup de gens En font Y compris moi On utilise ça En gros c'est un logiciel Un plugin Qui analyse chaque pixel De la vidéo Pour savoir si par exemple Est-ce qu'à ce moment là Ce pixel bouge C'est à dire que S'il bouge Il va appliquer automatiquement Un flou dessus Et donc Enfin un flou Au niveau du pixel Et genre du coup Ce qui donne que Dès qu'il y a un truc qui bouge Si par exemple Vous avez juste un personnage Qui bouge Et que genre la caméra Elle est fixe Et bah il va y avoir Juste le personnage flou Et le tour sera totalement Net si je puis dire Mais genre c'est un léger flou C'est genre vraiment De mouvement en fait Alors s'il y a quelque chose Qui bouge pas Bah il va pas le flouter Et puis franchement Ça rend vraiment très pro Et donc voilà Prochain et dernier effet Le prochain effet S'appelle Magic Bullet Look C'est pas vraiment un effet Mais on revient sur la colorimétrie Et celui là C'est un logiciel Vraiment hyper intuitif Pour faire de la colorimétrie Je le suis tellement nul Mais genre Par exemple Pour faire des cosplays Des vidéos J'utilise souvent Les presets ici Et ça peut passer Genre par exemple Vous avez des presets Comme ça Ne pas forcément tous les utiliser Parce que c'est bête Et les personnaliser aussi Bien sûr Parce que sinon Ça va pas le faire Vous les personnaliser Tout ça Et hop Ça va bien se passer Et donc par exemple Vous avez Grad Sunset Bref Vous avez plein d'effets Enfin plein de Plein de Plisets Genre Comment ça fonctionne Je vais vous montrer C'est tout simple Si vous voulez faire des trucs personnalisés Vous allez dans Tools Et hop Vous avez plein d'effets Vous pouvez aller dans Match Genre Lens Vous pouvez mettre Edge Softness Genre Vous pouvez faire des Des bords Un peu flous Vous pouvez personnaliser Bien sûr Vous pouvez éteindre Des presets Tout ça Vous avez des distorsions Genre Est-ce que ça va un peu En mode plutôt planète C'est vraiment sympa comme effet Si vous savez pas trop faire de colorimétrie Vous allez dans les presets Bon bah maintenant On a fini avec les effets Je vous ai présenté Tout ce que je voulais vous présenter En effet Maintenant je vais vous présenter Des transitions C'est parti Maintenant on a un autre effet De chez Saphir C'est Saphir TV Channel Ça par contre C'est effet Qui fonctionne vraiment partout Et c'est un effet Qui fait comme si Vous changez de chaîne de TV Donc voilà Je mets B Voilà c'est trop simple Très efficace Mais ça fait quoi Prozaine transition Je vais vous montrer Des plugins Uni Donc vous avez Uni Glitch Transition Vous avez juste à le placer là dessus Et bien sûr Ça fonctionne Du tonnerre Une transition glitch Et hop Ça fait une transition Cocasse Voilà Maintenant on part toujours dans le VHS Vous avez Uni VHS Transition Et hop On met Play Voilà c'est vraiment simple Et efficace Mais ça Ça le fait Ça fait le tap Vraiment Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu C'était ma compilation De mes meilleurs effets Que je connais sur son dévias En vrai je vous ai presque tout dit Tout ce que je connaissais Il y en a encore 2-3 Mais je pense que j'ai dû les oublier Ou alors Ils sont trop complexes C'est expliqué en vidéo Mais donc voilà Bref Abonnez-vous Likez Laissez un avis du moment Qui est constructif Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz